C'est ce qu'on voit ici, c'est cette zone-là, et après on ne sait plus ce qu'on est. Alors, ça c'était en 1900. En 1950, vous voyez déjà, on commence à s'approcher un peu. On voit qu'il y a certains de ces facteurs qui s'approchent de la zone de l'étanchéité. Alors imaginez quelle va être l'image suivante. En 2010, venez-vous prêts. Très clairement, on a dépassé les limites dans bien des domaines. Pourquoi ? A cause de la grande accélération. Donc ça s'est commencé à l'âge industriel, vous voyez ici la diminution des glaciers. Dans votre île, c'est partout pareil dans le monde. Le troisième pôle, qui est l'Himalaya, 2000 glaciers au Tibet et dans les autres régions de l'Himalaya sont tous en voie de disparition. Nous sommes passés dans un âge qui s'appelle l'Anthropocène, après 12 000 ans de relative stabilité climatique, qui est l'âge de l'impact d'Anthropocène, c'est l'âge de l'être humain en tant qu'impact géologique. Vous voyez, en 1950, il y a ce qu'on appelle la grande accélération. La population des zones de l'eau douce, le nombre de véhicules à moteur, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, la perte des forêts tropicales et terroisées, l'exploitation des pêches, la pollution des eaux côtières, la perte de la biodiversité, la diminution de la couche d'aujourd'hui. Vous voyez à quel point tout s'accélère de façon exponentielle. Donc là, il y a un défi. Ce défi, il est finalement une question d'altruisme et d'égolisme. Pourquoi ? Parce que si nous sommes véritablement et sincèrement conservés par les générations à venir, nous ne pouvons pas ignorer qu'elle va donner leur sort. Simplement, sur le plan économique, le rapport d'Hicola Stern dit que ça coûtera 20 fois plus cher aux générations futures de remédier aux dégâts écologiques que de faire quelque chose maintenant. Simplement, ce n'est pas nous qui allons payer la base. Et donc, on s'en fiche. Je suis marxiste et la tendance graucho. Vous connaissez graucho Marx ? Il a dit, pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir ? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ? Oui, c'est drôle. Steven Fombes, vous savez, le fameux Fombes Magazine, il a dit à peu près la même chose. Quand on lui parlait de l'augmentation des niveaux des océans, il a dit, je trouve absurde de changer notre mode de vie actuel pour quelque chose qui se passera dans 100 ans. En gros, ça veut dire, après moi, le débouche. Donc, c'est un problème d'altruisme et d'égolisme. Nous ne allons pas brûler la maison que nous allons léguer à nos petits-enfants, mais nous endommageons sérieusement la planète que nous allons léguer à nos générations à nos petits-enfants. Donc, que faire ? Nous avons affaire à trois échelles de temps. Le court terme de l'économie, parce que ça va très vite. Vous savez, maintenant, la plupart des économistes reconnaissent qu'ils ne comprennent pas pourquoi la grosse montée des seins. La vitesse, il y a sûrement qu'ils se produisent. On voit des choses incroyables. Il y a des endroits de transactions à haute vitesse qui font 400 millions d'opérations financières par seconde. Donc, c'est tout. L'humain a pris sa place. Peu d'économistes peuvent sérieusement en faire entrer dans leur ligne de compte ce qui va se passer dans 10, 20, 40, 50 ans. Il y a aussi l'échec, comme je vous disais, de la qualité de vie, au moyen terme, et puis au long terme de l'environnement. Donc, c'est très difficile, conceptuellement, de réconcilier ces trois échelles de temps. Comment le faire ? Sinon, par la considération de temps. Si vous avez davantage de considération que de temps. Vous n'allez pas jouer au casino avec les ressources que vous ont confiées des personnes, leurs économies, toute une vie. Vous l'avez M. Médor et bien d'autres. Vous précipitez la crise. Si vous avez davantage de considération pour recueillir, vous allez faire en sorte que de la vie dans la société, au travail, dans la famille, dans les transports, soit permettre à chacun de s'épanouir dans l'existence. Vous allez faire en sorte de remédier à la précarité. Vous allez faire ce qu'il faut pour sortir un milliard et demi de personnes de la pauvreté. Et si vous avez de la considération pour recueillir, vous n'allez pas, comme je viens de dire, saboter la caméra qu'on va l'envoyer. Alors, pour cela, il faut un changement. On peut d'abord reconnaître l'existence de l'altruisme, le potentiel de l'altruisme que nous avons en chacun. Bien sûr, il n'est pas utile de prouver l'égoïsme. Vous pensez qu'il existe. Certains disent même qu'il n'y a que ça. Il n'y a vraiment que ça. Il n'y a aucune donnée scientifique qui permet de la faire. Tout le contraire. Donc, il faut un changement individuel. Nous avons ce potentiel, mais il faut le magnifier. Il faut l'amener à un point optimal. Et il faut un changement de société. Et il faut trouver une articulation entre les deux. Alors, comment ça se passe ? Tout d'abord, sur le plan individuel. La bonté, l'altruisme, le dévouement, ça existe bien sûr. Vous voyez cet homme ? À l'âge de 5 ans, il a perdu ses deux gens. Depuis 7 ans, il s'occupe avec joie de ses deux parents âgés. Il est le seul à s'en occuper. Vous voyez à tous ces aspects que l'on trouve dans la vie de tous les jours. Il y a la coopération. Ici, vous voyez, ce sont des communautés amiches. Même au Poutan, où j'ai beaucoup vécu, quand dans un village, on construit un toit, tout le monde arrive. C'est une fête de travailler ensemble. Et on sait que si l'année prochaine, c'est votre toit, vous allez construire, tout le monde va vivre. C'est une réciprocité, mais qui n'est pas calculée. On se dit pas, je vais l'aider parce qu'il m'aidera l'année prochaine. Ça fait partie de la vie. C'est ça qui permet l'harmonie de la société. De savoir que les autres seront là quand j'ai besoin d'eux, de même que je suis là pour moi. Il y a cette coopération. Il y a aussi ce qui fait la richesse du lien social. L'amitié. Vous savez que l'OCDE a fait une enquête un peu plus approfondie que d'habitude sur le bonheur dans les pays de l'OCDE. D'habitude, on vous demande, est-ce que vous êtes heureux, très heureux, moyennement heureux, pas heureux, pas du tout. Vous répondez. On dit, ah bon, les gens sont en général heureux. Et là, on a essayé d'aller un peu plus en profondeur. Quelles sont les valeurs, quelles sont les choses qui contribuent à votre bien-être ? Est-ce que c'est votre salaire ? Est-ce que c'est ceci ? Les trois facteurs principaux, c'était d'abord les relations humaines, l'amitié, la richesse du lien social. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est ces petites filles, c'est ce qu'on voit ici. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est ces centenaires du Japon. Il y a une île au Japon, il y a une centenaire que n'importe où au monde. Quelqu'un est allé voir pourquoi. Il s'est aperçu que de la naissance à la mort, les gens étaient tous ensemble. Mais ses grand-mères, même s'elles n'avaient pas de petits-enfants, elles étaient toutes à la sortie de l'école, que les enfants couraient vers elles dans leur bras. Ce n'était pas forcément les leurs. Mais deux fois par jour, elles étaient là à la sortie de l'école. Elles dansent ensemble, elles chantent ensemble, elles le disent. Nous sommes tous, nous avons toujours été ensemble. Et c'est sans doute le facteur qui est, qui a promové cette longévité. Et ce n'est pas simplement une simple idée. Les études ont montré que si vous avez une richesse de ce lien social, un soutien social, ça vous pouvez vraiment compter sur l'autre. Vous avez un certain nombre de gens, lesquels vous savez que vous pouvez compter, vous pouvez vous confier à eux, vous pouvez faire appel à eux si vous avez besoin. Ce qu'on a montré, ça traduit par une meilleure santé mentale, une plus grande longévité, un meilleur système immunitaire, moins de maladies cardiaques, moins d'addiction, moins de démence immunitaire. Et l'isolement social, au contraire, ça va comprendre, ça ne peut pas s'adresser à personne. C'est tout le contraire. C'est exactement l'opposé de cela. Il y a aussi d'autres formes d'altruisme, d'altruisme héroïque, comme de ceux, hier encore, on me disait, un incendie se déclarait dans un appartement, il y avait quelqu'un qui s'occupait des enfants, qui venait des Philippines, un enfant était coincé dans une chambre, elle s'est précipitée sous la douche, s'est trempée dans l'eau, s'est précipitée dans le feu et a sorti l'enfant. Ça se produit. L'altruisme héroïque est un fait. Mais ceux qui préconisent l'égoïsme universel vont vous dire, oh là là, si vous demandez ensuite à ces personnes, ils se disent, ils sont tellement bons d'avoir fait ça. Ils disent même, je n'avais aucun choix. Je l'ai fait sans réfléchir. Ils disent, s'il n'a pas réfléchi, il n'est pas altruiste. Ils font ça parce que finalement, ils disent, je me suis sentie si bien. Imaginez-vous, la personne qui rentre assise dans un brasier, ou qui se jette sur la rame du métro pour sauver quelqu'un avant que le métro arrive, il se dit, ah, qu'est-ce que je me sentirais bien une fois que ce sera fini. Et la preuve, c'est que ce n'est pas seulement dans l'instantané, il y a toujours un choix, bien sûr, un choix, mais qui se fait si vite. On a l'impression qu'il n'y avait pas de choix. Mais en fait, il y a un choix. Ce choix, il est l'expression naturelle de ce que vous êtes. Si c'est quelqu'un qui est un psychopathe, si l'enfant qui se noie devant vous appartient à une ethnie que vous haïssez, peut-être, vous ne tendrez pas la main, mais la quasi-notalité des gens prendraient la main à cet enfant. Mais il y a aussi des actes de dévouement, d'héroïsme, qui ne sont pas dans l'instant, qui se prolongent pendant des mois, des années, qui mettent en danger vous-même et votre propre famille. Voyez ici le pasteur André Trocme, sa femme Magda, du village du Chambon-sur-Lignon, qui envers et contre nous ont sauvé d'abord des résistants espagnols, il y a eu des milliers de juifs qu'ils cachaient dans tout un réseau dans le village, alors que la Gestapo n'est pas constamment. Ils l'ont arrêté une fois, il leur a dit ouvertement à la commande entière allemande, je cache des juifs et j'en suis fier, et finalement ils étions tous sauvés. Il y a d'innombrables personnes qui ont fait ça. Voyez ici un grec avec les deux personnes qu'il avait sauvées à l'époque, en les cachant dans sa maison, a repris de très grands risques. Et ces personnes, elles le faisaient sauvées pour des gens qu'elles ne connaissaient pas, qui n'étaient pas de la même religion qu'eux, qui ne faisaient pas ça de grands dangers, parfois même à la désapprobation de leurs voisins, et l'histoire montre que bien d'entre eux n'ont jamais parlé de ça pendant des années, ni à reproche, ni à d'autres personnes, ceux qui ne savaient pas et ne s'en vantaient pas. Quand on les a honorés, on les a à juste titre honorés leurs sectes, ils se sentaient presque que ce n'était pas nécessaire, qu'ils ne le méritaient pas. Et donc il y a certainement cette fibre en nous-mêmes et on sous-estime la bonté humaine. Mais ce n'est pas seulement ces actes d'héroïsme, on pourrait parler de la banalité des biens. En fait, notre vie est tellement plus tissée d'actes, d'entraide, de bienveillance, de politesse, de décence, de civilité. Ce soir, quand nous sortons, vous ne direz pas, c'est formidable, personne ne s'est pas garé dans la salle. Quelle chance ! On s'attend à ce que les gens se comportent de manière plus belle vis-à-vis des uns et des autres. Finalement, du point de vue de l'évolution, où est-ce que ça nous vient tout ça ? Il semblerait que ça nous vienne de l'amour matériel ou de l'amour partagé. Nous sommes équipés par l'évolution pour prendre soin de l'autre, en tant qu'animal social, en tant que part. C'est quelque chose qui est spontané. Mais c'est aussi quelque chose qui est assez limité. On prend soin de nos propres enfants, mais un peu plus des enfants des autres. Il y a une étude qui a montré que quand une mère vient d'avoir un enfant, elle augmente considérablement sa considération pour les enfants des autres. Beaucoup plus qu'avant. Mais ça, c'est quelque chose de biologique, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Est-ce qu'on peut ensuite étendre davantage le cercle de l'atruisme ? Au-delà de cet instinct biologique qui est la base de tout ça. Et là, ça demande une réflexion. Ça demande un certain entraînement. Ça demande de se dire, même que j'accorde la valeur à mon enfant, même que moi-même, je souhaite être heureux, je ne me réveille pas le matin en pensant que c'est chauffer toute la journée, c'est bosser toute la vie. Et si je me transporte dans l'esprit d'autrui, est-ce que eux aussi ne vont pas cette même aspiration à ne pas souffrir ? Pourquoi n'accorderais-je pas de la valeur à l'autre ? Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont proches de moi, génétiquement aux autres, j'ai la responsabilité directe d'eux. Pourquoi devrais-je restreindre cette bienveillance, cette disponibilité à autrui et simplement ceux dont j'ai la responsabilité ? C'est un peu comme un soleil qui brille sur tous les êtres. Il se trouve que dans la vie, il y a des personnes qui sont plus proches de nous, simplement pour une raison, je dirais, géographique. Elles reçoivent plus de chaleur parce qu'elles sont proches, mais ce n'est pas au prix d'être plus en tous les autres. Le soleil n'a pas besoin de restreindre ses rayons pour ne briller que sur vos enfants ou votre petit chien ou autre chose. Et donc, cette idée d'étendre demande à certaines réflexions communiques, à certains entraînements que l'on peut effectuer par l'entraînement de l'esprit, par la méditation, et qui permet d'étendre ce cycle de l'intrus. C'est quelque chose qui est assez caractéristique de l'être humain, mais pas seulement. Ils sont aussi de la mort paternelle, vous voyez, c'est que ça ne se restera pas aux humains. Ici, on ne voit pas très bien, mais c'est bon. Là, vous voyez une petite graisse qui nourrit des petits cochons qui étaient orphelins. Il y a des centaines d'exemples dans le monde animal, non seulement l'empathie, l'analyse, mais même contre les espèces. C'est une histoire, par exemple, d'une mère éléphante qui a vu un petit rhinocéros pris dans la boue et qui essayait que cette éponge le sortisse. La mère rhinocéros qui n'est pas très maligne, elle commençait à charger la mère éléphante qui est partie, donc. Mais dès que la mère rhinocéros est repartie dans la forêt, la mère éléphante se reproduit quatre fois. Pendant plusieurs heures, cette mère éléphante voulait absolument sortir ce bébé rhinocéros qui est arrivé en là. Donc, si les chimpanzés, si les bonogos, si les éléphants, si les dauphins passent parfois une semaine entière à tenir à la surface un camarade, ce qu'on peut dire, malade, laissé par une population ou autre jusqu'à ce qu'ils guérissent soit qu'ils meurent en respirant chacun leur tour, s'ils en sont capables, pourquoi pas nous, n'est-ce pas? Vous voyez cette panthère qui est la petite souris de manger sa viande, on se dirait que ça va être le prochain petit déjeuner, et bien pas du tout. Elle se met à lécher la souris. Alors, il y a bien sûr des obstacles. Les obstacles, c'est l'hébocentrisme forcené, exacerbé, c'est l'individualisme. Alors, il y a bien sûr un individualisme sain, celui qui a amené au respect de l'autre, au respect des droits de l'homme, à se dire que l'individu ne peut être considéré comme un instrument pour la collectivité, comme le font les pays totalitaires, mais aussi un individualisme qui débouche sur le chacun pour soi, le moi-moi-moi du matin au soir et finalement sur le narcissisme, qui se traduit aussi par un manque d'empathie et un manque de considération pour autres. Malheureusement, dans certaines parties du monde, comme ici ou en Amérique du Nord, le taux de narcissisme va augmenter aussi vite que l'obésité. Il y a toute une relation qui pose un effet entre l'obésité et l'obésité. Il y a un narcissisme, mais disons, ça va à peu près à la même vitesse et c'est troublant. Aux Etats-Unis, un vêtement de petite fille sur sept a marqué princesse. Toutes les vies ne sont pas des princesses. Même dans une compétition, si vous êtes, vous n'avez fait aucun effort, si vous êtes le dernier, on vous donne un prix pour excellente participation. Donc ça, évidemment, cette idée d'augmenter l'estime de soi par ces moyens-là, ça aboutit à une bande de petits narcissistes souvent à ce moment-là. Donc la vraie estime de soi, c'est d'avoir confiance dans notre potentiel, mais c'est pas de penser qu'on est tous des petites princesses. Alors, comment pouvons-nous, donc il faut éviter ces choses, il faut savoir qu'ils viennent et certainement que certains des phénomènes modernes comme, il y a deux qui ont été faits avec MySpace, avant que Facebook n'existe, on a fait passer une demi-heure à des gens sur MySpace pour dire ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes et pour leur laisser travailler sur leur page Facebook de MySpace et le groupe témoin leur a demandé de passer une demi-heure sur Google Maps pour trouver des bons localités. Après, on a mesuré le ton narcissique et ceux qui avaient s'étaient occupés de leur page Facebook, le ton narcissique t'en donnait 30% donc c'est un peu une vitrine de narcissisme mais ça peut aussi bien sûr être utilisé dans la guise aux sociaux pour faire du bien dans l'humanitaire comme tout outil, cela peut servir à beaucoup de choses. Quand vous avez 5 000 personnes sur Facebook vous parlez de vous ce n'est pas une conversation. Alors, comment faire en sorte pour que sur le plan de l'individu nous puissions amener à un état optimal notre potentiel d'adulte ? Là, je n'ai pas le temps de vous expliquer mais c'est vrai qu'on a affaire à beaucoup préjugés depuis le 18e siècle des philosophes comme Hobbes on dit l'homme foncièrement égoliste et même en psychologie jusqu'aux années 50 on disait en gros si vous creusez bien vous trouverez forcément une motivation égoliste dans tout comportement tel qu'il soit même si la part est bien écrite pour ceux-ci un évolutionniste qui a écrit gratter à la surface d'un atroïste et c'est l'égoïste qui va saigner ça va et on va faire quelque chose évidemment il y a des similatres de l'atroïste l'atroïste intéressé si vous voyez quelqu'un en danger ou qui souffre vous pouvez le faire non pas parce que vous êtes vraiment concerné par lui parce que vous ne supportez pas de le voir souffrir vous voulez simplement soulager votre détresse sympathique vous parce que ils sont de réputation vous parce qu'effectivement vous avez l'impression que vous allez vous sentir bien en étant quelqu'un tout ça sont des similats mais l'atroïste véritable existe les psychologues ont passé 20-30 ans les dernières patients des Etats-Unis font toutes sortes de stratagèmes expérimentaux extrêmement ingénieux pour mettre les gens dans des situations où ce n'est pas une question de soulager la détresse sympathique mais vraiment quoi que ce soit les circonstances ils venaient en aide à vous donc c'est un fait nous avons ce potentiel d'atroïste à côté bien sûr de la potentielle d'atroïste donc comment faire d'abord sur le plan personnel le cultiver ça demande d'amener un potentiel que nous avons à son niveau optimal personne ici je pense ne conteste l'idée que nous passons des années à nous éduquer à avoir une formation professionnelle personne ne prétendrait jouer à un concerto de Mozart sans s'être entraîné pendant des années ou encore jongler faire du ski jouer aux échecs par quel mystère est-ce que des capacités comme l'attention l'équilibre émotionnel l'amour altruiste seraient dès le départ à leur point optimal ça serait comme de dire je peux courir un marathon sans m'être jamais entré il est évident que la faculté que nous avons de changer à partir de la ligne de base c'est le point de départ que nous sommes il y a toute une latitude de transformation c'est ce qu'on fait des contemplatifs depuis 2560 dans le disque en particulier une sorte de science de l'esprit et c'est ce qui s'est révélé depuis une vingtaine d'années maintenant dans le domaine des neurosciences à savoir que le cerveau peut changer à la suite d'une part d'un entraînement peut être exposé à des conditions nouvelles ce qu'on appelle la neuroplasticité et ce que je vais exposer maintenant mon ami Antoine Buss ici était un des principaux chercheurs qui ont travaillé sur cela aux Etats-Unis donc il serait mieux de prendre ma place mais bon donc l'idée était de voir peut-on vraiment augmenter magnifier ces facultés fondamentales humaines que sont la pleine conscience la bienveillance la compassion etc donc au départ si vous voulez il s'est trouvé qu'il y avait un certain nombre de personnes qui ont fait ça pendant des années et des années ils sont livrés à 50-60 000 heures de méditation ça veut dire pour imaginer un artiste qui joue son premier concert a fait environ 10 000 heures de pratique là c'est 5% donc nous sommes venus au laboratoire de Richard David et d'Antoine Buss à Madison au Wisconsin Antoine était ici à Lyon maintenant à l'Inserm donc vous avez le spécialiste chez vous et on s'est dit sixième différence on trouvera chez les gens si on n'a pas c'est pas la peine de voir ce qui se passe il s'est avéré qu'il y avait des différences et des différences considérables donc ces méditants c'était des disciples de ces maîtres spirituels tibétains que vous voyez ici Kanserim Boucher des maîtres près de qui j'ai passé moi-même près de 25 ans mais après ça on se retrouve à Madison avec 126 électrodes qui permettent de mesurer des changements très rapides de l'activité électrique qui se produit à la surface du crâne donc les changements il y a une très bonne résolution temporelle on nous a des changements à quelques millisecondes mais c'est plus difficile d'avoir exactement ce que ça se passe en trois dimensions avec une grande précision donc ici vous avez une autre technique qui est l'IRM fonctionnel l'automne a très beau livre qui s'appelle le bonheur de la méditation et il décrit l'IRM comme ayant quatre caractéristiques c'est étroit c'est sombre c'est froid et c'est bruyant donc effectivement on est allongé sur le dos c'est pas du bonheur mais ils se font méditer ça fait boum 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 tout le temps c'est un peu un défi mais il m'avait tourné et donc il s'est avéré et là l'IRM je te corrigerai en fait si c'est des bêtises a une excellente résolution spatiale on peut voir à quelques milliers de près où sont activées certaines aires du cerveau mais la résolution temporelle est moindre alors il faut une mesure avec des changements qui durent au moins deux ou trois secondes ça c'est la première fois que j'ai rentré dans l'IRM la voie dans les chats de Davidson en fait deux heures et demie et j'en sors très heureux d'avoir survécu et le chien de Davidson est très heureux aussi tout cela a été facilité catalysé par l'inspiration du Dalai Lama qui depuis 25 ans rencontre des scientifiques discute avec eux parfois pendant 5 jours d'affilée comme ici avec Richard D'Apple de Saint-Denis en coin Antoine est un peu plus loin sur la gauche et par exemple sur l'horroplasticité sur l'origine de la vie sur la physique quantique sur la physique de la conscience et son intérêt au travers de l'institut qui s'appelle Mind & Life l'esprit et la vie à fait que ces recherches ont débouché ces rencontres sont débouchées sur des recherches alors voilà les premiers résultats qui ont été obtenus par Antoine on l'a parlé de Richard Davidson ce qu'on fait c'est de comparer les méditants au repos et en méditation et il faut passer 50 fois de l'un à l'autre on restera 30 secondes 40 secondes au repos et le méditant s'engagera pendant une minute et demie ou une minute en état de méditation ici la compassion et il faut comparer ça avec des novices à qui on a expliqué ce que c'était que de méditer sur la compassion et qu'on en fait pendant une semaine et bon ils savent ce que ça veut dire ils ont compris mais bon est-ce que ça fait quelque chose dans le cerveau je sais pas si ça va marcher donc en gros vous voyez en bas les novices la courbe violette les novices au repos il se passe rien ils se reposent les novices en méditation la courbe bleue il se passe rien en tout pourquoi ? ils sont pas entraînés alors en haut vous voyez les méditants au repos ils se reposent rien non plus mais quand ils s'engagent dans la méditation sur la compassion et bien vous voyez une augmentation considérable et ça c'est dans les fréquences qu'on appelle gamma qui correspondent à une plus grande cohérence dans certaines zones du cerveau et qui sont spécifiques de ce type de méditation et là c'est des fréquences c'est des augmentation considérable au départ c'est quand même suspect c'est demandé si c'était pas des artefacts ça a été reproduit maintenant avec un grand nombre de méditants plusieurs laboratoires et donc c'est quelque chose qui est assez étonnant et qui résulte d'un entraînement à long terme du cerveau de ces personnes changé fonctionnellement d'autres études ont montré qu'elles sont changées structurellement il y a une augmentation de volume à savoir la densité des neurones la densité des connexions entre les neurones et le trafic au long de ces neurones qui se manifestent et alors ce qui est intéressant c'est que ça ne manifeste pas seulement 50 000 heures de méditation et maintenant c'est beaucoup plus utile pour nous tous c'est que même maintenant deux semaines ça va commencer trois mois puis huit semaines puis deux, quatre semaines maintenant on sait qu'au bout de deux semaines on voit déjà des différences apparaître structurellement et fonctionnellement dans le cerveau dans une autre étude qu'Antoine a réalisée ici ça c'est en IRM donc vous voyez ici des méditants au repos et puis des zones qui sont activées quand ils s'engagent sur la compassion c'est-à-dire l'amour altruiste appliqué à tous les êtres et aussi le souhait qu'ils atteignent le bonheur et les causes du bonheur et qu'ils soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance il y a un certain nombre de zones qui en va avec l'empathie avec les émotions positives etc. qui sont actives chez les novistes au repos il ne se passe rien en meditation il y a une autre étude ici qui montre que ne serait-ce qu'au bout de 8 semaines d'entraînement à la pleine conscience une zone du cerveau qui assimile la nouveauté c'est-à-dire un entraînement c'est une chose de nouvelle est augmentée physiquement par rapport à un groupe témoin qui a fait autre chose mais pas à la pleine conscience donc vous voyez ça s'applique à tout le monde c'est comme on commence à faire de la gymnastique on a aussi pu montrer que les méditants étaient capables de moduler l'intensité de leur compassion on a fait ça à Itania Singer spécialiste de l'empathie qui est maintenant Max Planck de Leipzig moins des méditants pouvaient faire 30% de la peau de compassion 60% d'accord ? qu'est-ce que ça veut dire ? il y a quand même un sentiment qui naît qui prend de la force qui s'exprime pleinement et les méditants peuvent à volonté faire à 60 à 0 0 à 90 grande flexibilité et quand on mesure en fonction de ce qu'on leur a demandé de faire on voit qu'effectivement ce qui quand on leur dit de faire 60% ça correspond à peu près à 60% donc il y a là une véritable maîtrise sur les émotions intérieures question d'état du mental alors tout ça c'est très joli mais est-ce que on peut passer maintenant à une transformation des cultures donc on sait sur le plan personnel subjectif ceux qui ont entraîné leur esprit on se rend bien compte c'est un comportement trop social qui est amélioré ça ressemble davantage d'émotions altruistes mais tout ça c'est bien joli mais est-ce que ça va vraiment faire transformer la société alors pour ça il faut qu'il y ait une évolution des cultures par chance l'évolution des cultures est plus rapide que l'évolution des gènes pour qu'il y ait un gène altruiste qui se répand dans toute la population il faudrait entre 5 et 50 000 c'est un peu un peu lent pour en tout cas qui se concerne l'évolution il faudrait que nous en fassons par contre les cultures sont beaucoup plus vite si vous avez un groupe d'altruistes qui coopèrent et qui ont un gout en commun ils ont un avantage évolatif sur un groupe d'égoïstes qui évidemment se tire dans les pattes du matin au soir des modèles ont été faits et on a montré qu'ainsi l'altruisme pouvait se répandre dans cette population pour lui que si l'altruisme coopère c'est une bonne chose il y a aussi des obstacles des obstacles c'est ceux qui tirent constamment la couverture à eux est-ce qu'on peut faire en sorte de pallier à ce problème alors je vais vous donner un exemple d'un jeu qui a été fait par un économiste qui s'appelle Ernst Faire en économie classique on vous dit l'altruisme n'a aucune place dans l'économie tout est une question de maximisation des intérêts personnels point final pour ça on utilise sa raison c'est tout est-ce que c'est vrai ? non l'homo-économique c'est mort c'est une vision réductionniste de l'être humain les êtres humains sont meilleurs que cela ils savent se faire confiance ils sont prêts à coopérer il ne faut pas le réduire donc à ce niveau donc Ernst Faire s'est dit finalement est-ce que vraiment les gens sont tellement méfiants est-ce qu'ils ne se feraient pas confiance dans un jeu de confiance je vais très vite mais en gros chacun met 10 euros et si vous coopérez à un projet commun l'expérimentateur double la mise donc tout le monde dit il faut que les gens se fassent confiance et acceptent de mettre leur argent dans le pot commun s'ils ne font pas je veux dire je garde mes 10 euros les autres ils mettront quelque chose j'aurai ma cote barre et je risquerai donc ça c'est le profiteur le resquilleur celui qui tient la couverture alors on s'est dit sur la théorie économique personne n'aura intérêt à coopérer c'est pas vrai au début 60% des gens coopèrent et on fait 10 séances de jeu vous avez toujours 30% des gens qui ne coopèrent pas et qu'est-ce qui se passe au bout de 10 séances de jeu la coopération s'effondre les profiteurs tiennent le haut du pavé et ce que c'est ça dans le monde économique c'est qu'il n'y a aucune régulation comme ça c'est fait depuis on a réglé des compagnies et bien ce sont ces profiteurs qui tiennent le haut du pavé financier qui font les règles et qui réduisent la coopération comment est-ce qu'on peut promédiat imaginez que vous êtes sur eBay vous achetez un peu qu'à Tahiti bon eBay ça marche très bien il n'y a aucun danger de perdre vos sous mais admettons que ça ne soit pas aussi sûr que ça ne l'est et que la personne ne vous envoie pas l'objet que j'avais acheté est pour 50 euros vous parlez à Tahiti de faire un procès alors quand on vous donne la possibilité de payer 5 euros de votre poche pour qu'il ait une amende il y a un acte altruiste à son point de vue puisqu'il dit bon c'est pas long pour la société on ne peut pas laisser faire ça je mets 5 euros il y a un peu de vengeance là-dedans mais c'est pas ça toujours est-il que si vous faites ça qu'est-ce qui se passe la séance d'après tout le monde est à 100% de coopération la sanction altruiste fonctionne pour la guette magique qu'est-ce qui s'est passé vous n'avez pas rendu les 30% d'égoïstes altruistes pour un bar et vous avez fait en sorte qu'ils trouvent leur intérêt à coopérer avec tout le monde avec les 70% qui sont bons joueurs ce qui est très amusant comme ça marche très bien c'est si arriver ici au bout je vais dire maintenant on va enlever les règlements même les égoïstes non 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 ça marche très bien parce qu'ils y trouvent leur compte donc il faut trouver un moyen habile de permettre aux ceux qui veulent coopérer qui sont prêts à se faire confiance de fonctionner dans la société et de ne pas laisser la porte ouverte à tous ceux qui sont de la porte alors comment faire pour un peu améliorer tout ça il y a des sortes études qui ont été faites qui montrent vous pourrez changer les choses par exemple on a proposé à des gens de faire 5 actes de bienveillance de gentillesse dans la semaine ils avaient le choix entre le faire un acte par semaine par jour sur 5 jours séparés ou différents ou on leur a demandé de faire 5 actes de gentillesse et de bienveillance dans une journée et au bout de quelques semaines on a évalué leur disposition mentale et il s'est avéré que ceux à qui on m'avait demandé de faire 5 actes de bienveillance dans une journée avaient beaucoup plus d'émotions positives étaient beaucoup plus satisfait beaucoup plus heureux pourquoi ? une action de bienveillance dans une journée bon vous le faites en passant sinon faire 5 dans la journée il faut réfléchir un peu il faut s'investir il faut y penser toute la journée et de ce fait vous commencez à changer votre état d'esprit ça met en mouvement un mouvement de consommation il faut avoir un ami qui s'appelle Kren qui travaille à Google il a eu l'idée des 10 secondes par heure alors si vous dites que vous n'avez pas le temps de méditer 10 secondes par heure c'est pas beaucoup et ce qu'il fait c'est que toutes les heures pendant 10 secondes il demande aux gens voilà pour regarder autour de vous tout ce que vous voyez c'est que puissent-ils être heureux vous n'avez pas l'assauté au cours je vous aime mais que ça c'est pas puissent-ils être heureux puissent-ils avoir un bon sens puissent-ils être prospères puissent-ils remplir que leurs aspirations puissent s'accomplir et rien que ça ça crée ça met quelque chose en mouvement et les gens ont tous témoigné que ça changeait leur perception de la journée donc sur les choses sont très faciles dans une autre étude qui a été faite aussi dans le labo de la religion d'avis on a demandé aux gens de méditer 20 minutes par jour sur la formation et on a comparé ça à un groupe qui a fait d'autres techniques de plus de perspectives etc on a mesuré leur comportement pro-social au bout de 15 jours le comportement pro-social était nettement augmenté on a pu voir également certaines zones du cerveau qui ont à voir avec cette idée de comportement et ça dit ça a changé au bout de 15 jours c'est assez étonnant alors voilà maintenant l'expérience qui montre que vraiment on peut faire cet effet toujours à Madison avec des enfants de maternelle des enfants de 4-5 ans 10 semaines 30 minutes 3 fois par semaine c'est tout ça les instructeurs viennent les premières semaines ils apprennent aux enfants à être conscients de leurs émotions à la pleine conscience les enfants s'allongent sur le dos ils en ont un long sans plus sur la poitrine et ils s'en consentent de la respiration qui monte et qui descend avec leur sang ensuite on commence à apprendre un peu la gratitude on leur fait planter des graines qui vont germer on dit voyez ces plantes il faut en prendre soin même l'amitié il faut en prendre soin si un enfant pleure dans la place on lui dit voilà ton ami qu'on ressentit parce que toi-même c'est pour ça parfois des émotions donc une éducation émotionnelle tout ça peut paraître bien un peu peut-être complexe parce que les enfants de 4 ou 5 ans ils adorent ça c'est pourquoi vous ne venez pas tous les jours et alors après ces 10 semaines on a des émotions très simples on demande aux instituteurs et aux parents d'évaluer leur comportement par rapport à un groupe on témoigne les enfants qui ont subi ce temps de son entraînement on peut dire ont un comportement de croix social complètement mortif moins de conflits plus de gestes d'amitié et de gratitude mais là ça ne suffit pas il fallait faire le test ultime qui le test des autocollants alors ça ça ne m'en donne pas les autocollants les enfants de 4 ou 5 ans adorent ça avant l'intervention on leur donne 50 autocollants et 4 enfants sur une enveloppe il y a la photo de leur meilleur ami ou amie dans la classe deuxième un enfant qu'ils aiment le moins troisième un inconnu quatrième un enfant malade et on dit voilà tu as 50 autocollants tu les mets dans l'enveloppe l'enveloppe que tu veux vous ne serez pas surpris qu'avant l'intervention ils donnent quasiment tout à leur meilleur ami qu'est-ce qui se passe au bout de 10 semaines bon on se dit peut-être qu'il y aura une petite différence bien c'est bien plus qu'une petite différence vous pouvez le voir ici il n'y a plus de différence ces différences-là ne sont pas statistiquement ils n'ont pas de sens les enfants donnent également à leur meilleur ami et à ceux qui sont considérés comme leur moins bon ami dans la classe donc vous avez là brisé les discriminations entre mon groupe l'autre groupe ami, ennemi ça c'est un sentiment extrêmement fort vous n'avez qu'à voir l'histoire qui n'est pas une démarche qui est tout à l'heure de football c'est mon ethnie ma mission ma nationalité qui est tout à l'heure qui est tout à l'heure